L'avantage des chiffres, c'est que tu peux leur faire dire absolument n'importe quoi. Nos amis qui travaillent dans les instituts de sondage le savent bien. Face à une donnée chiffrée, ce qui importe, c'est l'analyse, l'outil quantitatif étant une valeur d'appoint. Le chiffre du jour est donc intéressant car très inattendu. C'est un psychiatre français qui s'est demandé un jour, mais si tous les mots que nous disons au cours d'une vie, toutes les phrases que nous prononçons, toutes les onomatopées, les jolies petites logorées, les écarts de langage pardon, les phrases inachevées, celles que nous disons et qui ne veulent rien dire. Bref, si tout ce que nous disons durant une existence était retranscrit dans un ou plusieurs livres, cela ferait combien de pages, cela ferait combien de tomes ? Eh bien, le chiffre habituellement retenu est celui-ci, il faudrait 3000 livres pour retranscrire la parole d'une seule personne durant toute son existence. Alors, comme nous le disions en commençant, il y a parfois une dimension un peu ubuesque. Dans les chiffres, c'est un peu comme si tu calculais le nombre de fois où tu ouvres et tu fermes une porte dans ta vie, sachant que si tu fais l'étude chez les Inuits au Pôle Nord, ils vivent dans des igloos et leurs portes là-bas sont en glace. Donc, ce n'est pas très loin. Bref, ce chiffre de 3000 livres reste indicateur d'un phénomène dont on ne prend pas toujours conscience avec les nouvelles technologies. C'est que nos vies, la tienne, la mienne, nos vies si fragiles, nos existences en jachère, terre de rire, de larmes et de doute, nos vies vont laisser des traces dans l'histoire. Des centaines de pages mémorisées sur nos ordinateurs, des enregistrements audio, photos, vidéos. Imagine si aujourd'hui tu avais à la maison un livre ou plusieurs livres contenant des mots et des phrases dites par ton arrière-grand-père, voire ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Cela changerait un petit peu ta vision du monde puisque cela nourrirait ta mémoire d'éléments ignorés. Un jour viendra la collecte des données, changeront nos perceptions du temps présent. Les générations futures vivront cette séance singulière. Ils sauront qui nous avons été, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait. Et ils penseront à la trace qu'ils laisseront dans le futur, ce qu'ils auront fait. Ce sont donc les notions de passé, présent, futur qui s'en trouveront modifiées. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais il est probable que cela se produise un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada